... Avec Grégory, on s'est rencontrés à la Villa Kujuyama, qui est une résidence d'artistes et de designers au Japon. On se promenait à Kyoto, dans les jardins zen, et à un moment, on est tombés sur un petit temple portatif, et on a imaginé qu'en ouvrant les portes de ce temple, un monde plus grand à l'intérieur de ce temple allait s'ouvrir, plus grand que le temple lui-même. Et puis le projet est venu de là, on fait compte. C'est parti des objets, et puis après on s'est dit, on a fait différentes résidences et on est partis en Nouvelle-Zélande ensemble sur ce projet. Et à ce moment-là, on a eu l'idée que le monde entier serait comme ça. Et ces objets sont incomplets physiquement, et ils sont complétés par une réalité augmentée, par une réalité numérique. Ce n'est pas vraiment une dystopie, ce n'est pas vraiment une utopie. Il faut imaginer un monde gris, donc neutre, un peu triste, mais en fait, l'augmentation, elle, est très colorée, très vivante. Le point de départ du monde gris qu'on présente, c'est une sculpture dont la base mesure un mètre sur un mètre, qui ensuite se déploie formellement, et donc dont la forme va évoluer. On conçoit des formes matérielles. Je pense que ce qui était intéressant, c'est vraiment que c'est un prix de sculpture. Et nous, on est des matérialistes. C'est-à-dire que même on pense que le numérique, c'est du matériel. On s'est dit, en lisant ce qui était le Primaïf cette année, avec le changement impliqué cette année, que vraiment notre projet était exactement à la frontière entre la matérialité sculpturale dans son historicité et puis le numérique avec des systèmes de réalité augmentée qu'on connaît actuellement et qui sont en plein développement. Et qu'on ne le faisait pas comme une espèce de gadget qu'on associait, mais vraiment de manière très structurelle et assez profonde pour essayer de même modifier notre rapport aux formes et à la relation entre forme et matière, donc à l'histoire même de la sculpture. Sous-titrage ST' 501